La France est au bord du gouffre immobilier. C'est la Fédération Française du Bâtiment, le FFB, qui le dit. En fait, d'après elle, la catastrophe de 2023 n'était qu'une mise en bouche et 2024 devrait être encore bien pire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allons voir ce que nous dit la Fédération Française du Bâtiment. Vous allez voir, ils sont extrêmement pessimistes et ils pensent, à demi-mot, que le gouvernement ne prend vraiment pas les bonnes mesures et surtout ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. C'est impressionnant parce que ça fait presque un an que j'alerte sur ce qui est en train de se passer. Presque un an que j'explique comment ces choses vont se passer. La Fédération Française du Bâtiment nous en parle depuis plusieurs mois et on a l'impression que le gouvernement, lui, ne voit rien, refuse de voir le réel. C'est vraiment une marque de FFB que j'ai l'impression actuellement de ce gouvernement. Regardons exactement ce qui se passe. Le secteur immobilier français, en particulier le segment du logement neuf, continue de sombrer dans une spérale descendante, accentuée par des politiques qui semblent manquer de vision à long terme. Si vous voulez, c'est fait à partir de ce que déclare le FFB. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est vraiment fait à partir de ce que dit la Fédération Française du Bâtiment. Les chiffres récents dévoilés par la Fédération Française du Bâtiment peignent un tableau alarmant où chaque donnée statistique est une pièce supplémentaire dans l'édifice d'une crise de plus en plus profonde. Les chiffres sont sans équivoque. Une chute vertigineuse des mises en chantier et des permis de construire avec une baisse respective de 24,6% et 23,4% sur une période de 12 mois. Moins 24,6% des mises en chantier, moins 23% des permis de construire. J'en avais déjà parlé, ces chiffres étaient catastrophiques. Cette dégrindolade n'est pas seulement un coup dur pour le secteur de la construction, mais elle se traduit également par une perte significative de revenus pour l'État, évaluée à 1,7 milliard d'euros de TVA et une réduction de 13 300 emplois, selon les déclarations d'Olivier Salerone, président de la FFB. Et vous voyez, quand Bruno Le Maire nous avait dit, il y a encore une semaine je crois, on a été surpris finalement, il va y avoir moins de rentrées fiscales que ce qu'on avait prévu en 2023 et ça pose des problèmes de budget, du coup on doit raboter 10 milliards et puis j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et puis ça va être quelques milliards supplémentaires en juillet et août, juste après l'élection et puis ça va être 20 milliards sur l'année 2025. Juillet et août, c'est moi qui le dis d'après des confidences qu'on a reçues. Et 2025, là c'est tout à fait officiel, c'est le ministre du budget qui nous parle de 20 milliards en 2025, donc c'est pas moi qui l'invente. Et bien vous avez déjà 1,7 milliard, vous voyez, que Bruno Le Maire n'a pas vu arriver. 1,7 milliard de recettes fiscales en moins qu'il n'a pas vu arriver alors qu'on en parle depuis un an. Non, on n'a pas arrêté d'en parler. Mais il est demeuré aveugle et sourd à tous les échos qu'on avait. Pourtant moi je les avais, ces échos, dans la presse, je vous en ai parlé dans la presse, on avait les statistiques de l'INSEE, on avait tout. Mais quand vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas, c'est impressionnant. Le marché immobilier neuf est en proie à des difficultés majeures, illustrés par l'effondrement des ventes qui ont diminué de manière spectaculaire. Les ventes aux particuliers ont presque été divisées par deux par rapport aux 16 dernières années, touchant tous les segments du marché, qu'il s'agisse du logement individuel ou collectif. Ce constat désolant suggère une crise systémique, exacertée, parce que la FFB qualifie de faillite politique en matière de logement. Vous voyez que la FFB n'est pas tendre avec le politique. Vraiment, on est dans quelque chose de catastrophique sur l'immobilier, une catastrophe annoncée, et la Fédération française du bâtiment dit « Devant, le politique ne fait rien, ils ne veulent rien voir ». C'est incroyable. Le président de la FFB, dans ses déclarations, pointe du doigt une politique du logement fragmentée et sans cohérence, menant le secteur du bâtiment vers la récession. La prévision d'un krach en 2024, avec seulement environ 250 000 logements commencés, représente un retour à des niveaux comparables à ceux des années 50. Une situation préoccupante qui mérite une attention urgente. La situation n'est guère plus réjouissante du côté de la construction de bâtiments non résidentiels neufs, qui connaît également une baisse significative d'activité. Seule l'amélioration entretien, notamment grâce à la rénovation énergétique, semble résister à cette tendance baissière, bien que des signes de ralentissement commencent à se manifester. Vous voyez la petite vidéo, ceux qui regardent cette vidéo en vidéo, vous voyez le truc qui s'effondre au-dessus, moi ça me fait penser à la France. Franchement, ça me fait penser à la France. On voit que tout est en train de s'effondrer petit à petit en France. Tout ! Il n'y a plus un truc qui tient debout. Où que vous regardez, alors, moi c'est surtout le côté économique que je vais regarder, mais où que vous regardez dans l'économique, il n'y a pas un secteur qui a l'air de devoir tenir. Tout s'effondre. Tout ! Je suis... Ça m'a marqué de regarder cet immeuble s'effondrer parce que vraiment, ça me... J'ai l'impression de voir notre pays. C'est impressionnant. Les conséquences économiques de cette crise du logement neuf sont alarmantes. Les défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction ont augmenté de plus de 40% en glissement annuel sur trois mois. Tandis que les prévisions de destruction d'emplois de la FFB sont sombres, avec 90 000 emplois perdus d'ici la fin de l'année 2024 et 150 000 d'ici mi-2025. Je peux vous dire qu'on n'est pas sortis de la crise. On n'est pas sortis de la crise. Malgré quelques lueurs d'espoir, comme la stabilisation des coûts des matériaux et de l'énergie, ainsi que des délais de paiement des clients en légère amélioration, les mesures correctives sont indispensables. La FFB appelle au rétablissement du prêt à taux zéro, le PTZ, à un assouplissement des règles de crédit et au report de plusieurs dispositifs, dont celui de la réglementation environnementale RE 2020. Ça, je vous ai dit que les normes et les réglementations allaient nous tuer, qu'on nous sacrifiait, en fait, au nom de Gaïa. On nous sacrifie, on fait des sacrifices d'humains au nom de Gaïa. Je trouve ça incroyable. Incroyable qu'on en soit revenu à des choses comme ça. Le PTZ, je vous en ai parlé aussi, mais c'est un scandale. Un scandale. Il y a du PTZ qui est réservé uniquement si vous voulez acheter des appartements dans des immeubles collectifs. Par contre, si vous voulez vous acheter votre petite maison en banlieue, c'est pas de PTZ. Pourquoi ? En quoi ? En quoi le gouvernement a le droit de choisir le type d'habitat dans lequel je vais vivre ? Si je veux vivre dans une petite maison, en quoi ça regarde Emmanuel Macron ? Je trouve ça scandaleux, en fait. En effet, les conséquences de la crise du logement neuf se répercutent déjà sur l'économie française, comme le soulignent les chiffres de l'INSEE. Si les dépenses d'investissement en construction avaient été maintenues en 2023, le PIB aurait progressé de 1,3% au lieu de 0,9%, mettant en lumière l'ampleur de l'impact économique de cette crise persistante. Et vous savez que j'ai entendu que ça avait maintenant la crise liée au logement touche maintenant les constructeurs de cuisine, parce qu'ils fonctionnent beaucoup avec les nouveaux logements. la mise en place de cuisine, vous vous rendez compte qu'il y a des... Enfin, on ne se rend pas compte à quel point ça va toucher tous les secteurs d'activité les uns après les autres, en fait. Les déménageurs, j'ai vu qu'il y avait une énorme crise pour les déménageurs, justement, parce qu'il n'y a plus de construction. En conclusion, la crise... Je ne vous passe pas ici toutes les vidéos à chaque fois qu'il y a un secteur en crise, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Mais vous voyez, c'est impressionnant. Les constructeurs de cuisine, enfin, les cuisinistes, quoi, et les déménageurs sont en train de souffrir terriblement par le manque de construction. En conclusion, la crise du logement neuf en France nécessite une intervention politique urgente et coordonnée pour éviter les dommages économiques encore plus graves. Une politique du logement plus cohérente... Mais vous savez qu'actuellement, on a des problèmes financiers, budgétaires. Vous savez que la France est au bord du gouffre. Budgétairement, il y a eu des réunions d'urgence du président Emmanuel Macron avec le ministre de l'Économie, le Premier ministre, et différents ministres, un cercle proche de ministres, à ce sujet-là. Et l'une des choses qu'on évoque, c'est de supprimer les aides au logement, les APL. Alors, autant je suis dans l'absolu, je suis pour la suppression des APL. Je pense que c'est une mauvaise idée, c'est un mauvais truc. Et toutes les études mènent à ça. Mais en ce moment, est-ce que c'est vraiment la bonne idée, quoi ? En ce moment, il ne faut rien faire qui embête le logement. Donc, parce que si vous supprimez les APL, à long terme, c'est très bien, mais à court terme, c'est une catastrophe. Je ne vais pas vous refaire toute une vidéo sur le problème des APL. J'en ferai peut-être une autre à jour sur ma chaîne principale. Mais les APL, c'est une mauvaise chose sur le long terme. C'est... Mais sur le court terme, voilà. Et là, on a besoin de court terme sur l'immobilier. Donc le court terme sur l'immobilier, ce n'est pas de supprimer les APL. Le court terme, peut-être que le gouvernement ne le fera pas, mais c'est une des pistes qui est envisagée pour sauver le budget de l'État. Mais le court terme, le court court terme, il faut surtout arrêter toutes ces lois et toutes ces normes écologiques. On ne s'en sort plus, là. C'est en train de nous tuer. Bon, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que... Est-ce que vous pensez comme moi ? Est-ce que vous vous rendiez compte de la catastrophe immobilière que l'on avait ? Est-ce que vous pensez comme moi que la France est complètement en train de s'effondrer ou que l'on regarde ? Ou est-ce que vous pensez que la FFB est pessimiste ? Que moi aussi, je suis pessimiste. Et qu'en fait, non, c'est juste une péripétie. Et on va passer à travers tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers l'eau. Commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501